16 000 tonnes d'acier, une canalisation de 65 kilomètres de long, posée sous terre, diamètre 900 millimètres, qui serpente à travers des terres agricoles, des cours d'eau, des parcs régionaux. Tout cela sans que presque rien ne bouge. C'est l'aventure dans laquelle s'est lancée GRT Gaz. Pour faciliter l'acheminement du gaz au niveau national, et en particulier entre le nord et l'ouest de la France, il fallait créer un nouveau gazoduc, une canalisation qui contribue à renforcer la sécurité d'approvisionnement du gaz en France. C'est la liaison Bosse-Mantois. Pendant une année entière, des hommes et des femmes de GRT Gaz ont travaillé en concertation avec les acteurs du territoire pour concevoir cet ouvrage qui traverse deux départements et 24 communes. Dans tous ces projets, les préoccupations environnementales sont très importantes. Et c'est à la suite d'une étude d'impact et d'une étude de sécurité que les équipes de GRT Gaz ont pu définir le meilleur tracé possible. Il prend en compte tout l'environnement, humain, industriel, écologique, les zones nature à 2000, les points sensibles et la nature des sols. Première opération, préparer la piste de travail. La plupart des terres traversées sont des terres agricoles. Il faut donc porter attention au sol. Le principe, séparer la terre végétale de la terre de Ramblais. C'est la garantie pour le propriétaire exploitant d'un impact minimum sur ses récoltes futures. Plus de 98% de conventions amiables ont ainsi été signées avec les propriétaires concernés. Sur le chantier, les hommes avancent à un rythme de plusieurs centaines de mètres par jour. Au plus fort du chantier, ils sont 400 à oeuvrer et parmi eux, 30 spécialistes de GRT Gaz supervisent les travaux. Avant de souder les tubes entre eux, il faut d'abord en usiner les extrémités sur place. C'est le chanfreinage. Comme la soudure, il occasionne des déchets, des copeaux métalliques nuisibles à la terre. Dominique Lecoultre est l'un des spécialistes de GRT Gaz qui valide les opérations et fait respecter les engagements environnementaux. Sur cette opération de soudage, les chanfreins ont été repris. Et par exemple, de part en place, on pourra trouver des sacs qui restent, qui seront ramassés suite à la soudure, qui sont les copeaux de reprise de chanfreinage qui sont ramassés. Donc on pourra constater qu'à chaque niveau de soudure, il n'y a aucun élément de détritu qui soit resté sur le terrain naturel. Le but pour nous, c'est qu'on retrouve le plus vite possible après notre passage des parcelles qui soient dans un état proche de ce qu'il était avant notre passage. Pour vérifier l'étanchéité des soudures, le contrôle par ultrasons se fait sans aucun impact. Pour l'homme, pour la terre, pour l'environnement. Enfouir une canalisation de 65 kilomètres de long à plus d'un mètre de profondeur, ça veut forcément dire traverser des lieux sensibles. Le gazoduc Bosse-Mantois croise la zone Natura 2000, zone européenne de protection de la biodiversité. Là, toutes les précautions s'imposent. Dans certains cas, GRT Gaz va plus loin et aide à l'amélioration de l'état des sites protégés. C'est une zone qui est normalement prévue d'être en herbe. On peut voir que derrière, effectivement, l'entretien n'a pas été fait depuis quelques temps et que l'herbe s'est transformée en broussaille, voire petite arbre. Donc ça va donner l'occasion, en même temps que le passage de notre canalisation, de rendre à cette zone son affectation de départ qui était de l'herbage. Donc on s'est engagé à tout nettoyer de manière à laisser un environnement qui correspond à ce qui était prévu au départ. Musique Traverser les cours d'eau, c'est aussi un enjeu. Des engagements forts. Au moment où on ouvrira la tranchée dans la rivière, on va positionner trois filtres consécutifs en dessous de nos travaux, de manière à récupérer le maximum de particules en suspension. Et on effectuera donc des mesures de turbidité entre l'amont et l'aval de nos travaux, de manière à ne pas perturber le milieu aquatique. Le chantier dure quatre mois et pourtant, il aura fallu une année entière d'études pour en concevoir le tracé. GRT Gaz se donne le temps pour parfaire sa connaissance des milieux traversés. Le temps du dialogue est donc essentiel avec l'ensemble des acteurs concernés. Chambres d'agriculture, services de l'Etat, communes, associations, propriétaires exploitants. A tout moment, GRT Gaz est sur le terrain. C'est la garantie d'un résultat satisfaisant pour tous. Ce que je peux dire, c'est qu'au départ, quand ils ont décapé, ils nous ont demandé, donc l'agriculture, moi j'avais de l'orge, et ils nous l'ont laissé battre alors qu'ils n'auraient plus la décapée. Donc ils n'ont pas saccagé l'orge alors qu'elle était bonne à récolter, ils nous l'ont laissée à huit jours près. Bon, nous on a quelques contraintes, mais on est indemnisé par, je vous dis, les barèmes de la chambre d'agriculture, on est indemnisé largement. On a la contrainte du moment des travaux. Après, au bout de deux ans, on ne s'en aperçoit plus. Tout le monde a du gaz, tout le monde retrouve son compte, tout le monde est content. Fin des opérations pour les équipes de GRT Gaz, réétaler la terre végétale pour s'approcher au plus près de l'état initial des sols. Durant les années qui suivent, GRT Gaz s'engage à vérifier la bonne reprise des cultures sur les terres traversées. Quelques mois plus tard, la nature a déjà repris ses droits et seuls les balis jaunes rappelleront l'existence de la canalisation dans le sol. Au final, GRT Gaz sera passé par là à grands pas, mais en toute discrétion. GRT Gaz s'est engagé dans une politique de développement durable au service de l'homme, pour longtemps. GRT Gaz